L'intervention militaire de la France aux côtés de l'armée malienne. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Briand, parle de quelques centaines de soldats sur place. Un soldat français est mort. Il s'agit de protéger la France d'une menace terroriste sur son propre sol. Le Niger enverra 500 soldats. Autre théâtre d'intervention en cette journée sombre, la Somalie. La France a perdu un militaire. Un autre homme est porté disparu. Au rang des victimes, l'otage Denis Alex, tué par ses geoliers. Il serait en vie, selon les islamistes, qui affirment également détenir un soldat français blessé. L'assaut a coûté la vie à 17 islamistes chebabs. Marseille, capitale européenne de la culture. Coup d'envoi ce soir. L'année 2013 s'annonce riche en événements culturels dans la ville et plus généralement en Provence. La Méditerranée en sera le fil conducteur. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. Le président malien du Kounda Traoré a remercié François Hollande pour l'intervention de la France. L'aviation française a effectué des frappes aériennes contre les positions islamistes. Un conseil de la défense se tient cet après-midi à l'Elysée sous présidence de François Hollande. On retrouve Aurore Dupuis à Paris. Plusieurs ministres sont convoqués. L'ensemble de la classe politique française soutient cette intervention au Mali. Absolument. Plusieurs hommes politiques, tous partis confondus, soutiennent cette opération militaire. Tous disent qu'il faut parler d'une seule voix concernant le terrorisme. Je cite Alain Juppé, ancien Premier ministre et ancien ministre des Asphères étrangères, qui a dit que cette action était justifiée, qu'elle rentrait dans le cadre, qu'elle respectait la loi internationale dans le cadre de la résolution de l'ONU. François Hollande, lui, devrait se rendre ici à l'Elysée. Il devait présenter d'ailleurs ses voeux à Marseille, à la culture. Mais il a annulé son déplacement. Et c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui le remplacera. Jean-Marc Ayrault, lui, qui devrait rencontrer les présidents du Sénat et de l'Assemblée dès lundi. Merci beaucoup Aurore Dupuis. Puis on vient de l'apprendre. Le président de la République reçoit le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, ce soir, pour évoquer justement la position de l'Europe sur ce dossier malien. Les militaires sur place maliens attaquent les dernières poches de résistance. Les combats se concentrent dans le centre du pays. Un soldat français a perdu la vie. Le lieutenant Damien Boiteux, pilote de l'armée de l'air. Une bonne partie de la nuit, les avions de chasse français ont poursuivi leur rotation au-dessus du Mali. Des Mirage 2000 qui décollent du Tchad. Ce sont les premières images de l'intervention française. Elles nous ont été fournies par le ministère de la Défense. Pour cette deuxième journée d'opération, les appareils français ont ciblé des hangars dans la ville de Kona. Hier, c'est une ligne de pick-up comme celle-ci que les frappes aériennes françaises avaient touchées. Les islamistes progressaient en colonne vers le sud lorsque des hélicoptères les ont visées. Au cours de cette mission, un appareil français a été abattu et un pilote touché par un tir dans la carlingue. Le lieutenant Boiteux du 4e RHC de Pau a été mortellement blessé. Il a été évacué vers la structure médicale la plus proche avant de succomber à ses blessures. Dans le même temps, plusieurs centaines de soldats français ont quitté N'Djaména au Tchad pour rejoindre Bamako. Appelés en renfort, ils doivent protéger la capitale malienne et assurer la sécurité des ressortissants français. Dans un premier temps, notre mission, c'est d'aller sur Bamako et d'arriver les premiers de façon à répondre concrètement à l'appel du président malien. Les gars, c'est pour nous ! Impossible pour l'heure d'avoir un premier bilan des frappes. Jouant par téléphone ce matin, un porte-parole islamiste affirme qu'elles n'altèrent en rien leur détermination. La France va sûrement payer le prix de cette décision. Nous ne sommes pas faibles. Des troupes africaines pourraient rejoindre l'opération en début de semaine prochaine. L'état d'urgence a été décrété au Mali. Comment combattre ces djihadistes ? Qui sont-ils ? L'analyse de Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS. À présent, c'est une action militaire qui bloque et qui interdit leur déplacement vers le sud. Mais il est évident qu'une guerre contre des djihadistes ne se gagne pas uniquement d'un point de vue militaire. Parce qu'ils connaissent le terrain, parce qu'ils ont des possibilités de se réfugier sous des tentes ou dans des grottes. Et parce que, de toute façon, le terreau de leur action, c'est à la fois le fanatisme religieux, mais c'est aussi les trafics de drogue. Mais c'est aussi le fait que les jeunes ont très peu de perspectives d'emploi, de revenus. Donc l'action durable de lutte contre ces mouvements djihadistes, c'est évidemment des projets de développement. C'est des perspectives qui s'offrent aux jeunes. Mais dans l'immédiat, il est évident que l'action doit être militaire. Il y a la négociation qui est évidemment préférable. Il se trouve que la négociation avec Anne Sardine a largement échoué, alors qu'à un moment, on avait pensé qu'elle pouvait avancer. Il y a encore des possibilités de faire quitter ces mouvements extrémistes de la part d'un certain nombre de jeunes, si on leur donne des opportunités. Donc il faut à la fois avoir une action militaire, avoir une action humanitaire, parce qu'évidemment, il y a des drames humains terribles dans ce cas, dans ces situations. Mais il faut aussi avoir toujours en perspective des projets de développement qui peuvent ne pas être mis en place tout de suite, mais qui sont, en termes d'effet d'annonce, une perspective notamment pour les populations. Alors je trouve de ce point de vue-là que notamment l'Union européenne est extrêmement faible, puisqu'on n'a pas vu de projet de reconstruction économique de cette zone, présentée notamment par l'Union européenne. Le sort du 9e otage français au nom des Shebabs en Somalie. L'armée française a lancé un raid dramatique. Denis Alex aurait été tué. Il était retenu depuis plus de 3 ans par ses islamistes. Ses geôliers affirment qu'il est vivant. Un soldat français a perdu la vie. 17 terroristes auraient également été tués. Les islamistes menacent désormais la France de conséquences amères. L'opération militaire a été menée.